On peut revenir à la précédente ? On peut revenir à la précédente ? C'est chaud cette question ! Attends, attends, attends ! Arabes, maghrébins, rebeux... C'est trop vaste, c'est trop fourre-tout alors qu'il y a beaucoup de différences. À l'heure actuelle, frontalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir dire un terme péjoratif, mais moi, beurre, je trouve que c'est péjoratif. Quand j'étais petit, je me souviens, il y avait des gens qui disaient les wesh-wesh, des trucs comme ça. Je n'aime pas qu'on utilise le terme beurrette pour me désigner. J'aimerais pas qu'on m'identifie comme une personne chinoise ou bien aussi comme une jaune. Quand on dit shintok, c'est clairement pour moi un terme qui a une connotation négative. Noir, c'est pas une insulte, mais les gens ont peur de l'utiliser. Du coup, ils disent « ah, t'es black ». Et c'est bizarre parce qu'on ne dit pas genre « t'es white » ou autre chose. On dit « t'es noire ou t'es blanc » parce que t'es noire ou t'es blanc, tout simplement. Une des choses qui m'a dérangée le plus, surtout quand j'ai déménagé à Bruxelles, toutes les petites remarques comme les « curly » pour décrire les femmes, enfin les filles métisses. C'est des filles exotiques. Ça aussi, ça m'a beaucoup dérangée. J'ai trouvé qu'il y avait une grande fétichisation des filles métisses. Je dirais le terme « black ». Je suis noir, point l'anil, on parle français. J'aime pas qu'on emploie les termes qui viennent du vocabulaire esclavagiste. Nègre, négro, des termes qui viennent de l'argot, de l'argot bruxellois dans ce cas-ci. Azé par exemple, c'est pas moi. Qu'on fasse peut-être référence à moi comme étant autre chose qu'Africain aussi, ça me dérangerait. Je suis visiblement noir et ne pas prendre ça en compte aussi me dérange. J'aime pas qu'on décrive mon identité par des traits physiques, enfin quelque chose d'autre qui concerne pas ma personnalité en fait. On m'a jamais décrit d'une façon qui me dérangeait spécialement. Il n'y a pas quelque chose qui me toucherait. Je suis pas spécialement susceptible à ça. Avant d'utiliser le mot blanc, c'est vrai que je vais un peu regarder dans la pièce quel genre de personne il y a. Mais je dirais par exemple, si je suis avec des amis noirs, le mot blanc va facilement sortir. Je fais un peu plus attention si je suis avec des blancs et que j'essaie d'employer le mot blanc. Alors qu'en soi, c'est pas un mot qui est raciste ou quoi que ce soit. Non, pas spécialement parce que je vois pas pourquoi je devrais prendre mon environnement en compte. Si je dis tu es blanc, c'est parce que tu es blanc et c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Je pense pas. Et si ça dérange, c'est qu'il y a un problème. Non. Non. C'est un mot banal quoi. Blanc. Si quelqu'un est blanc, il est blanc. Ou la couleur blanche. Donc non. Mais ils sont blancs. Je veux pas dire ils sont jaunes ou tout quoi. Je prendrais certainement plus en compte mon environnement avant d'utiliser le mot noir parce que j'ai des doutes sur le fait de l'utiliser ou pas. Est-ce que c'est correct ou pas. Et dans ma tête, non mais les choses changent. Un petit peu oui. Dans le sens où je pense que certaines personnes blanches peuvent mal réagir quand on dit les blancs. Les personnes d'origine étrangère, elles utilisent très souvent ce mot. Et du coup, je vais pas dire que je suis plus à l'aise, mais je sais que je vais pas forcément offenser quelqu'un si je m'adresse à des personnes d'origine étrangère en disant les blancs, pour parler d'eux quoi. Non. En vrai, de moins en moins, je calcule de moins en moins mon environnement. Mais à l'époque, avant oui beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là j'ai hésité. Mais avant oui, maintenant je m'en fous un peu. Non. Je pense pas, je crois pas. J'espère pas, mais ça je sais pas le dire. Non. J'espère en tout cas. Je ne pense pas être raciste, non. Selon moi, je ne suis pas raciste. Je me considère comme une personne très ouverte d'esprit, tolérante et je respecte les différentes origines, les différentes cultures, les différentes religions. J'ai été élevé, j'ai grandi dans un monde qui est raciste, donc j'ai sûrement des comportements racistes à certains moments sans m'en rendre compte. En tout cas, j'essaye de pas l'être et j'écoute les personnes racisées. Ça c'est un truc qu'on m'a appris à faire aussi. Vu qu'en tant que personne blanche, je comprends sûrement pas ce truc. Non. Absolument pas. Non. Je pense que tout le monde est raciste inconsciemment. On se fait face à tellement de stéréotypes et de clichés dans la vie de tous les jours que c'est normal qu'on ait des appréhensions envers certaines personnes. C'est à nous de tous faire un travail de déconstruction pour justement être conscient que tous ces clichés, tous ces stéréotypes ont été ancrés en nous depuis qu'on est tout petit. C'est à nous de reconstruire notre manière de penser.